Bienvenue chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'interview d'Africa 24 qui reçoit un invité ivoirien, Guillaume Coffey, architecte et président du conseil d'administration de Coffey et Diabase et Groupe. Soyez le bienvenu. Bonjour. Là vous avez devant vous des questions, des phrases, des mots qui vont nous servir de fil conducteur. Vous allez devoir les lire à voix haute. Aménagement urbain est-il réellement un chantier prioritaire en Côte d'Ivoire ? Dites-nous. Je dirais oui. Depuis quelques temps. Depuis combien de temps ? Depuis, disons, un an, six mois, effectivement ça devient une priorité. Il n'y a qu'à voir effectivement tous les déguerpissements qui se font sur des sites qui étaient occupés de façon illégale, qui étaient donc des sites dangereux. Et le gouvernement a décidé de mettre fin à cette anarchie-là. Il est vrai qu'il faut avoir un accompagnement par rapport à ces populations qui sont déguerpies. Mais il est tout aussi important que l'ordre revienne au niveau de la ville d'Abidjan et que justement Abidjan redevienne cette ville qui a fait rêver un certain nombre d'Africains il y a quelques années. Vous êtes architecte, architecte particulier. Vous prenez la modernité liée en même temps aux traditions. Mais que vous dites, par exemple, je cite, on ne vend pas des mètres carrés mais un concept, un mode de vie. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Mon métier de base, effectivement, je suis architecte de formation. Comme la grande majorité des architectes africains et particulièrement ivoiriens, nous avons été formés dans des écoles à l'étranger. Moi, j'ai fait mes études en France. Mon associé, Issa Diabati, a fait ses études aux États-Unis. Il y a un certain nombre d'architectes qui ont fait leurs études dans divers pays occidentaux. Et la problématique, effectivement, de nos villes fait que nous avons besoin d'être véritablement opérationnels et pouvoir répondre à des spécificités purement locales. C'est ainsi que nous avons pratiquement subi une mutation de notre métier d'architecte. Nous sommes devenus architecte-développeur et promoteur. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le métier de promoteur est un métier qui est quasi inexistant en Afrique au niveau de la professionnalisation du métier. Donc, il a fallu que nous subissions cette mutation-là pour pouvoir offrir, effectivement, une réponse entièrement intégrée à la problématique du logement. Pour pouvoir faire plus de bénéfices aussi ? Non, ce n'est pas… Bien sûr qu'il faut gagner sa vie sans complexe, mais ce n'est pas ce qui nous motive le plus. Et pour pouvoir véritablement faire parler de ces choses-là, nous avons été à l'initiative également du salon de l'architecture et du bâtiment qui s'appelle Archibat, qui a connu sa 4e édition il y a une année. Et cette année, on sera à la 5e édition pour pouvoir retrouver sur une même plateforme des distributeurs de matériaux, des professionnels de la construction et des concepteurs. Des concepteurs. Alors, vous vendez des concepts de vie. Alors, est-ce qu'on peut vendre un concept de vie dans un pays où, par exemple, une partie de la population n'a pas accès à l'eau ou à l'électricité ? Est-ce que vous trouvez que ça a du sens ? Ça a du sens parce que quand on vit dans un environnement urbain, on subit forcément la vie. Et au lieu de la subir, il faut commencer véritablement à la maîtriser. Et pour pouvoir la maîtriser, il faut renouer avec la planification urbaine. C'est une chose à laquelle s'est attaillé le gouvernement actuel, puisqu'il vient d'adopter le nouveau plan directeur de la ville d'Abidjan, qui a fait l'objet de très grandes discussions au niveau de l'ordre des architectes. Et ce n'est pas une fatalité que nos villes subissent justement ce désordre-là. Il nous appartient à nous, professionnels, d'organiser les choses pour accompagner et apprendre aux populations à vivre autrement, à vivre utiles et à vivre groupées en mutualisant certains services également. Et c'est ce que nous appelons justement ces nouveaux concepts des vies. Quand on parle de ces nouveaux concepts des vies, on fait également appel à la démarche de tout ce qui est développement durable. Ce n'est pas qu'une envie d'occidentaux, mais je pense qu'effectivement que les populations africaines, elles également ont besoin de vivre à travers ces concepts-là. – Est-ce que ces concepts-là ne sont pas un peu, entre guillemets, élitistes ? Est-ce que vous ne vous focalisez pas sur une certaine classe de la population en particulier, les plus aisées ? – Pas du tout, puisque nous avons donc une action qui est concentrée sur Abidjan, mais nous avons également une action d'accompagnement de population rurale, donc sur le village d'Assiné, où nous accompagnons… – Le village d'Assiné est assez particulier, c'est une station balnéaire. – C'est un village en lui-même, reste un village traditionnel. Et notre action, ce que nous appelons notre action d'urbanisme, de proximité, est d'accompagner justement ces populations-là à construire autrement, à bâtir autrement pour que les maisons qu'ils habitent soient moins énergivores, tout simplement avec des concepts, là on ne parle même pas d'énergie renouvelable, on parle tout simplement de conception de maisons qui puissent être ventilées et éclairées et bénéficiées d'un éclairage naturel. Ce que nous appelons effectivement des concepts passifs au niveau de l'économie d'énergie. – D'accord. Alors on va passer à la plaquette suivante, s'il vous plaît. – Perle des lagunes. – Alors qu'est-ce que c'est la perle des lagunes ? – Abidjan a justement été qualifié de perle des lagunes parce que ça a été donc une ville qui a eu un développement fulgurant donc entre 1960 et 1980 à peu près. – Justement, on s'arrête à 1980. Alors comment avez-vous perçu l'évolution de cette ville qui était citée comme modèle, exemple, jusqu'en Asie ? – Comment avez-vous perçu son évolution depuis le début des années 1980 jusqu'à présent ? – Depuis le désengagement de l'état de la production de masse du logement, bien sûr, là effectivement, on a vu s'installer cette anarchie urbaine puisque l'habitat constitue plus de 90% de l'espace urbain dans une ville. Et quand cet habitat n'est pas maîtrisé, effectivement, on a vu fleurer effectivement cette anarchie-là que nous décisions effectivement d'éradiquer maintenant. – Ce n'était pas une priorité pour les autorités, vous avez l'impression ? – Avec les crises successives que nous avons vécues, ce n'était malheureusement pas une priorité. – Est-ce que c'est devenu une priorité ? – C'est devenu une priorité à travers effectivement ce que nous avons vu tout à l'heure, mais qui nécessite donc d'inviter effectivement les professionnels que nous sommes à la table de concertation. – Est-ce qu'il vous semble, enfin tous ces projets qui semblent vouloir redonner un coup d'éclat à cette capitale et à la Côte d'Ivoire d'ailleurs tout entière, est-ce qu'il vous semble, premier abord, réalisable ? – Oui ? – Oui, 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 avec de la méthode on peut réaliser les choses et il faut prendre le temps de faire les choses. Il est vrai qu'avec les chantiers de l'urgence, le gouvernement est allé un peu vite en oubliant un peu sur un strapontel et professionnel que nous sommes. Mais nous pensons véritablement, nous nous invitons à nouveau à la table de concertation et je pense que nous allons arriver à faire changer les choses et apporter notre pierre à cette planification urbaine. – Et c'est justement ma question, Joker, alors. Vous avez été président de l'Ordre national ? – J'ai été président de l'Ordre des architectes pendant neuf ans. – Exactement, et vous êtes une référence en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez été, vous avez partiellement répondu à ma question, est-ce que vous avez été consulté par les autorités de Côte d'Ivoire lorsque cette nouvelle stratégie de planification, par exemple, a été mise en place, vous et vos pères d'ailleurs ? – Nous avons été consultés de façon relativement tardive, effectivement, mais je le déplore, mais vaut mieux tard que jamais. Donc ça a été fait. – Est-ce que ça a changé quelque chose au fait de concierge ? – Oui, ça a changé quelque chose. On a pris en compte un certain nombre de nos remarques. Mais vous savez, bâtir une ville, ça demande du temps. Et vous allez le voir, effectivement, dans les mois et les années à venir. – On n'a pas réellement fait appel à vous ? – On s'invite, on s'impose, effectivement. – Est-ce que vous trouvez normal, logique, de devoir vous imposer, vous inviter dans ce projet ? – Vous savez, le gouvernement a avancé l'argument de l'urgence. Mais nous ne désespoirons pas de pouvoir véritablement être associés à cela. Pour pouvoir répondre, justement, à ce besoin d'urbanisme et d'architecture, nous, nous avons pris la devant et nous allons ouvrir, pour la rentrée prochaine, la première école d'architecture en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que nous sommes 200 architectes aujourd'hui pour 20 millions d'habitants. Vous voyez que le ratio n'est pas correct. Quand vous prenez une ville telle que Singapour, où on a à peu près 2 millions d'habitants, on a 2 000 architectes. Donc il va falloir, effectivement, que nous soyons beaucoup plus nombreux pour qu'on puisse véritablement sentir l'impact des architectes sur la ville. Et c'est le sens de notre action, et c'est le sens de notre combat. Et c'est ce que, justement, nous proposons au gouvernement pour que les choses puissent changer. – Et vous lui proposez donc ça, à ce nouveau gouvernement, à ce gouvernement qui est là depuis quelques années, et vous avez l'impression qu'il vous écoute un tout petit peu, qu'il s'intéresse véritablement à ce que vous avez à dire, en dehors du prétexte de l'urgence, bien sûr, bon là, on essaie de dépasser cette urgence. – Oui, oui, non, je pense que ce dialogue-là va porter ses fruits et que nous allons y arriver. Et il est important également que, de par notre propre production, nous puissions donner l'exemple. C'est ce que nous sommes, et je vous parlais tout à l'heure, donc de la militation de notre métier. Et en tant que promoteur, nous croyons en l'exemple. Par petit cercle concentrique, nous allons pouvoir véritablement faire changer les choses, et enfin nous faire écouter et nous imposer par notre méthode. – C'est ce qu'on vous souhaite. Merci à vous, Guillaume Coffey. On rappelle donc que vous êtes architecte et fondateur, président du conseil d'administration de Coffey et N'Dabate Group. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. Restez avec nous, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501